... On a pu évoquer tout particulièrement les liaisons maritimes entre le port de Sète et bien sûr le Maroc, donc travailler sur les liaisons passagers entre le port de Sète étangé, mais également réfléchir aux nouveaux ports qui sont en construction. La stratégie marocaine voudrait effectivement développer un certain nombre d'hubes au niveau de la Méditerranée mais aussi de l'Atlantique. Dès là, on est en train de développer un grand port aussi au niveau du nord du Maroc, au niveau de Nador, et qui va faire la jonction entre le sud de l'Europe et ce serait l'un des grands ports de la Méditerranée. Cette stratégie maritime et logistique nécessite aussi que notre vision s'oriente vers ce qu'on appelle les nouveaux métiers qui sont l'aéronautique et l'automobile et nous espérons à l'exportation de quelques 400 000 voitures dans un avenir proche et devenir le premier exportateur africain à ce niveau. Il y a une proximité culturelle qui est très forte, que nous devons développer par des liaisons passagers, mais également toute la liaison marchandise qui est indispensable, que ce soit à travers l'industrie automobile, sur l'usine de Renault d'Asia qui est à Tangier, mais également l'usine de PSA qui est en construction. Et puis nous avons aussi la question de l'aéronautique et puis également du bétail vivant, puisque nous sommes vraiment spécialisés dans ces questions aussi de transport du bétail vivant. Donc j'ai indiqué à M. le ministre les efforts d'investissement qui avaient déjà été faits en termes de surface, largement grandis, le pôle passager dans la construction va débuter dès l'année prochaine pour pouvoir accueillir de façon vraiment optimale l'ensemble des passagers et puis également encore plus de surface pour les conteneurs ou pour tout le trafic marchandise. La stratégie du transport au Maroc, c'est une stratégie qui a commencé il y a 5-6 années et qui se base sur l'ensemble des modes de transport, que ce soit sur le ferroviaire, mais aussi sur le transport terrestre, l'aérien et le maritime. Il faut dire qu'au niveau du ferroviaire, qui est un élément important au niveau de la stratégie du transport marocaine, on est en train de développer, comme vous le savez, et bien sûr en coopération avec la France, la première ligne à grande vitesse en Afrique et dans les pays arabes. Et c'est une ligne qui va commencer vers la fin du premier semestre de 2018. Mais c'est aussi un développement qui se fait au niveau maritime, puisque là, ça fait un bon moment qu'il y a eu, je dirais, un retard au niveau de la flotte marocaine maritime, avec drapeau marocain. Mais là, on a développé un certain nombre de lignes, essentiellement entre le nord du Maroc, mais aussi le sud de l'Europe et essentiellement avec le sud de la France. Et parmi ces... la stratégie voudrait que d'ici 2030, qu'on puisse donc transporter au moins 50% de la marchandise marocaine avec un pavillon marocain. Donc actuellement, on est à peine à 2% de pavillons marocains qui transportent la marchandise marocaine.